16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Bienvenue sur M, tout de suite on parle animaux avec les animaux de compagnie bien sûr et qui dit experte en animaux de compagnie, c'est Karine Métro qui est là depuis maintenant en plusieurs mois dans la rubrique Les Experts sur M. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Karine qui fait donc cette rubrique à mes côtés avec toujours autant de passion, autant d'amour, n'est-ce pas ? Oh oui ! Et ça fait plaisir d'avoir des intervenants passionnés, on va parler donc des chats aujourd'hui. Les chats, on les adore, c'est vrai que ça demande de l'entretien, notamment lorsqu'ils sont atteints de parasites, parasites externes ou parasites internes, il est important de réagir très rapidement et nous avons quelques conseils de la part donc de Karine aujourd'hui concernant les parasites externes. Quels peuvent être les parasites les plus courants qui peuvent toucher notamment nos annies, les chats ? Alors, bon appétit déjà ! On va parler des parasites internes, notamment les vers ronds et les vers plats, également appelés Ascaris et Tegna, susceptibles donc de contaminer le système digestif de votre chat. Donc ce qu'on peut avoir comme symptôme, c'est un manque d'appétit, c'est de l'amaigrissement, c'est de la diarrhée, une diarrhée qu'on ne peut pas expliquer, une diarrhée parce que le chat est malade depuis quelques jours, parce qu'il a mangé quelque chose, bon ben voilà, on sait que ça arrive, mais c'est une diarrhée pas expliquée. La troisième paupière qui remonte, on voit ça aussi chez les chiens, c'est vraiment la troisième paupière qui apparaît vers le coin de l'œil et là on sait qu'en général c'est sûr que notre chat, et là c'est valable aussi pour le chien, notre chien a des vers. Donc du coup c'est vétérinaire direct. Alors qui dit vétérinaire dit vermifuge. Exactement, bien vu. Et pour le vermifuge, il faut voir quel rythme de vie et quel vie a notre chat. Parce qu'un chat qui vit dans la maison ou un chat qui vit à l'extérieur, on ne va pas le traiter la même chose. Par conséquent, comment vermifuger de manière idéale son chat ? Alors idéalement c'est une à deux fois par année son chat d'intérieur. Par contre on conseille que si les chats mangent beaucoup de mouches, les mouches sont quand même imprégnées dans leur être de petits verres et autres. Ah oui, c'est tellement petit une mouche. Oui, mais ça va quand même se poser sur plein de choses peu ragoûtantes. Les coquines. Ah oui, et ça ramène plein de trucs peu ragoûtants. Donc du coup, on conseille quand même que si les chats mangent beaucoup de mouches, de les faire vermifuger quatre fois par année. Concernant les chats d'extérieur, alors là c'est pas la même chose. Le chat qui habite constamment dehors ou bien qui sort beaucoup le jour ou la nuit, il faut quand même faire attention si les chasseurs et qu'ils mangent régulièrement des souris, on conseille de vermifuger là tous les mois. Il est plus exposé à des risques encore. Voilà, sinon quatre fois par année ça devrait suffire. Mais là aussi, il faut aussi pouvoir voir ce qu'il fait comme sel. Parce que le chat qui vit toujours dehors et puis qu'on se dit il a des belles selles, on ne peut pas savoir. Donc peut-être anticiper, le protéger et le faire tous les mois, c'est peut-être une bonne solution. Encore faut-il le choper à vrai dire en train de faire ses selles. Parce qu'on ne peut pas le suivre partout, surtout s'il est sauvage, à moins de le suivre à la loupe de toit en toit. Alors il y en a qui ont des GPS, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à voir qu'il reste assez longtemps sur une place. Parce qu'il est en train de faire caca, je ne suis pas encore sûre. Alors n'hésitez pas, même si votre chat n'a pas de symptômes particuliers, n'hésitez pas à le faire vermifuger régulièrement. C'est bon pour sa santé et bon aussi pour les autres animaux qui l'entourent. Merci beaucoup Karine Métro pour ses précieux conseils. On vous retrouve dans la bonne humeur la semaine prochaine pour d'autres conseils animaux. Avec grand plaisir ! Emme Métia Emme Métia Emme Métia Emme Métia